Bonjour à tous et bienvenue Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'été indien, je suis Clément et nous allons voir aujourd'hui 5 exercices pour vous entraîner à la marche active. C'est parti ! Le premier exercice que je vous propose est un exercice pour travailler la stabilité, ça va vous entraîner vraiment à la marche active. Et ce premier exercice il est relativement simple, l'idée c'est de travailler sur la pointe de pied et de marcher aussi sur les talons, je vous montre ça tout de suite. Donc l'idée c'est de marcher évidemment sur un chemin, vous commencez sur les talons, c'est à dire que la pointe de pied ne touche pas le sol et vous essayez de garder de l'équilibre, de la stabilité sans poser la pointe des pieds au sol. Vous allez voir c'est pas évident puisque l'exercice va travailler les releveurs, les releveurs c'est les muscles qui sont devant les jambiers, d'accord ? Donc l'idée voilà de marcher sur les talons, donc attention à pas trop mettre les fesses en arrière, on travaille l'équilibre, d'accord ? Donc ça c'est le premier exercice, vous allez faire plusieurs allers-retours comme ça, 3 allers-retours sur une dizaine de mètres et le deuxième exercice ça va être l'inverse, ça va être de travailler plutôt sur la pointe des pieds et là vous allez voir ça va travailler concrètement vos mollets, donc vous ne posez pas les talons au sol, vous faites votre allée et le retour, vous pouvez le faire aussi sur la pointe des pieds évidemment, on travaille toujours ça et donc là ça travaille non plus les muscles devant mais les muscles derrière qui s'appellent les mollets, ok on est bon ? Pour cet exercice c'est parfait ! L'exercice suivant est un exercice pour travailler l'équilibre et ce que vous allez faire c'est que vous allez imaginer que vous êtes un funambule et que vous allez marcher sur votre fil, vous êtes en l'occurrence sur le chemin et ce que vous allez faire c'est que vous allez marcher en mettant votre talon devant la pointe de pied de l'autre pied et vous allez essayer de marcher le plus droit possible sans faire d'écart comme si vous étiez vraiment sur un fil, vous pouvez mettre les bras sur les côtés pour stabiliser un peu plus en imaginant encore ce funambule qui est sur un fil, ils ont des grands bâtons, nous on en a pas mais l'idée c'est d'essayer de garder l'équilibre et de marcher vraiment comme si vous marchiez sur une ligne comme si vous marchiez sur un fil, vous pouvez faire plusieurs allers-retours et ce qui est intéressant de le faire, moi je le fais ici dans un chemin, c'est que le chemin évidemment n'est pas plat donc il y a de l'équilibre à travailler, un coup à gauche, un coup à droite et voilà l'idée c'est d'essayer de marcher un pied devant l'autre et pour essayer d'améliorer un petit peu la difficulté, d'augmenter en difficulté, vous pouvez prendre des branches que vous trouvez sur le chemin je les ai préparés mais l'idée c'est de trouver ce que vous avez sur le chemin, donc des branches ça marche, vous les mettez droites l'une derrière l'autre et vous allez marcher sur la branche et là c'est plus la même difficulté, ça augmente la difficulté parce que ça augmente aussi la proprioception vous avez une branche sous la semelle et vraiment c'est pas si évident que ça, donc vous pouvez essayer avec plusieurs types de branches des petites, des grandes etc, mais juste déjà le fait de le faire sans branches c'est déjà pas évident Pour l'exercice suivant, l'exercice est un petit peu différent de ce que vous avez fait juste avant, c'est à dire de travailler l'équilibre ici on va travailler la proprioception et on va travailler les hanches, on va travailler aussi les chevilles c'est à dire que plutôt que de rester sur une ligne droite, ce que vous allez faire c'est que l'appui de droite, vous allez le mettre de l'autre côté par rapport à cette même ligne, donc vous ne marchez pas dessus, d'accord, mais vous allez marcher en croisée appui droit à gauche et mon pied gauche à droite et vous allez marcher comme ça pour travailler les hanches et travailler les chevilles l'idée c'est de prendre une ligne au sol et d'essayer d'aller chercher un petit peu plus loin à droite et un petit peu plus loin à gauche ça va vous entraîner déjà à lever évidemment vos genoux, travailler les chevilles, travailler les hanches, etc. si vous avez un peu de difficulté avec ce qu'il y a au sol, même idée que l'exercice suivant, vous prenez des branches, moi j'en ai ici vous mettez des branches au sol, après je pense que vous pouvez le faire sans branches, mais l'idée vous l'avez compris c'est d'essayer de travailler en qualité, là avec la branche c'est visuel, je mets mon pied droit à gauche, mon pied gauche à droite, etc. et là je suis obligé de le faire, là je suis obligé de faire attention de ne pas marcher sur les branches plutôt que l'exercice de tout à l'heure où là il fallait marcher dessus, d'accord ? vous faites plusieurs aller-retours, comme ça vous allez voir, ça va chauffer tranquillement et ça va vous entraîner si jamais c'est facile, parce que je vous vois venir encore une fois, essayez d'aller chercher encore un petit peu plus loin à gauche et un petit peu plus loin à droite, attention aux rotations malgré tout, parce qu'ici les genoux travaillent aussi donc attention à bien respecter et ne pas aller non plus trop loin sur les côtés à vous de jouer ! concernant l'exercice suivant, vous avez toujours la possibilité de marcher à une vitesse modérée en vous aidant des bras c'est un exercice qu'on a déjà vu dans un article précédent, l'idée c'est d'essayer de lever un petit peu plus les bras et ça va vous aider à maintenir votre allure, les bras c'est vraiment important dans la marche active, dans la marche rapide c'est vraiment important pour garder son allure et surtout dans les montées, ça va vous permettre d'être moins essoufflés et de pouvoir gérer votre allure, donc sur une allure on va dire classique, on va dire pas trop rapide, les bras sont ballants évidemment mais vous ne vous en servez pas, d'accord ? on doit être plus modérés, là vous pouvez engager un peu plus les bras pour maintenir votre allure et gérer le dénivelé si jamais vous êtes à un endroit où il y a du dénivelé, vous avez de la chance d'avoir un petit peu de montagne, un petit peu de côte, etc. mais même en ville, je rappelle, vous avez toujours la possibilité d'avoir des escaliers, etc. donc vous pouvez en fonction de l'allure où vous voulez aller, si vraiment vous êtes sur de la marche active, de la marche rapide alors là, n'hésitez pas à lever les bras quasi jusqu'aux épaules, on est d'accord ? je refais un aller-retour, voilà, vous pouvez même ça faire la scène, c'est pas mal parce que ça permet vraiment de travailler la synchronisation entre les bras et les jambes à vous de jouer ! le dernier exercice, c'est un de mes préférés, il me fait penser un petit peu à la danse des années 20, des années 30 qui s'appelle le charleston et c'est un exercice où vous allez devoir toucher vos pieds et je vais vous montrer évidemment les exercices et l'idée, ça va être de venir chauffer les hanches et puis travailler un petit peu la souplesse donc en fait, la première série d'exercices, ça va être de venir toucher le plat du pied avec la main opposée donc relativement simple comme exercice, mais vous allez voir déjà peut-être la difficulté que vous avez à venir toucher le plat du pied devant vous mais ça, ça va être la première phase d'exercice, c'est-à-dire, je répète, toucher le plat du pied avec la main opposée main droite, pied gauche et inversement, ok ? et ça en fait, c'est un exercice qui est vraiment intéressant à faire en début de marche, avant de marcher ou pendant l'échauffement parce qu'en fait, vous avez vu cet exercice-là, en fait, quand j'amène mon pied vers ma main, mon genou se tourne vers l'extérieur c'est une rotation externe, rotation extérieure de la hanche et ça, c'est vraiment intéressant de travailler encore une fois les hanches vers l'extérieur et non pas en fermeture surtout pour les personnes qui auraient des prothèses de hanche par exemple les prothèses de hanche, souvenez-vous, les rotations vers l'intérieur, c'est pas trop l'idéal c'est des mouvements qui luxent la prothèse, donc il vaut mieux aller chercher vers l'extérieur et là, cet exercice-là, parfait pour les personnes qui ont des prothèses, vous pouvez le faire aussi pour ceux qui n'ont pas de prothèses, il n'y a pas de problème et en plus, on est dans la prévention puisqu'on est vraiment sur un mouvement vers l'extérieur ok, ça, c'était le premier mouvement le deuxième mouvement, un petit peu plus difficile, ça va être un espèce de talon-fesse encore une fois, vous allez toucher le talon, mais avec la main opposée, mais cette fois-ci derrière vous donc là, c'est intéressant, vous avez vu au début, je n'ai pas réussi à le faire mais ça va être un exercice aussi pour travailler l'équilibre puisqu'à un moment donné, vous êtes sur un appui et en plus, il y a un mouvement à faire en même temps donc vous avez bien vu, pieds opposés, mains opposées vers l'extérieur donc au début, allez-y doucement pour maîtriser et après, vous pouvez évidemment aller un petit peu plus rapide donc ça, c'est la deuxième phase et la troisième phase, c'est la phase que je préfère ça va être une fois devant, une fois devant, une fois derrière, une fois derrière je refais, devant, devant, derrière, derrière on reprend les deux exercices qu'on a fait juste avant devant, devant, derrière, derrière attention à ne pas vous emmêler les pinceaux, ok, allez-y doucement et une fois que vous le maîtrisez, vous pouvez essayer d'aller un petit peu plus vite encore une fois, c'est en fin d'échauffement que vous pouvez faire cet exercice-là mais moi, je le trouve vraiment sympa il me fait penser vraiment à cette danse, le charleston on est un petit peu dans les mêmes mouvements ok, on ne va pas forcément aller plus vite, ça n'a pas beaucoup d'intérêt le but, encore une fois, c'est de vous échauffer et de vous entraîner à la marche active et une fois que vous avez fait ça à l'échauffement après, vous pouvez marcher tranquillement et vous serez prêt à attaquer les dénivelés à attaquer toutes les marches qu'on vous propose et il n'y aura plus de problèmes voilà pour la suite ok, j'espère que ces cinq exercices vous ont plu vraiment, je vous invite à sortir de chez vous à aller marcher là, je suis dans un parc avec un parcours de santé si vous avez ce type de parcours près de chez vous vraiment, allez-y, sortez faites les parcours même si ce n'est pas très long en général, ils font quelques centaines de mètres mais c'est toujours ça vraiment, je vous conseille d'aller marcher régulièrement un petit peu tous les jours un petit peu dans la semaine et vraiment, vous allez voir la différence et ça va vous faire du bien évidemment de sortir vraiment, continuer à faire tous ces petits exercices-là c'est bon pour la santé à bientôt pour de nouvelles vidéos à bientôt à bientôt à bientôt